Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Stéphanie, Stéphanie Cessé. Comment vas-tu, Stéphanie? Ben, ça va. Je suis dans le froid, on va dire. Ouais. Exactement. Là, tu es à Paris, c'est ça? Oui, je suis en banlieue parisienne. D'accord, d'accord. Écoute, pour nos amis, parce que tu sais qu'on est en train de faire une spéciale Sony, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais comme job et quelles sont tes passions? Alors, je m'appelle Stéphanie Cessé, je suis la fille de Sony Cessé. Je travaille en tant qu'aide-soignante en banlieue parisienne. Et alors, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime dessiner, je suis dans le dessin. J'aime bien tout ce qui est artistique. Et puis après, j'aime bien danser. Et puis, en temps libre, je chante. Et quand j'étais plus jeune, je faisais du piano. D'accord. Évidemment, tu ne serais pas artistique si tu n'étais pas la fille de Sony. Est-ce que tu peux me parler de ton père? Nous dire, ben voilà, comment tu as vécu ton enfance? Comment petit à petit, ta mise à la musique? Comment c'est venu tout ça? Ben, en fait, mon papa, il était, franchement, il était au taquet pour, surtout, quand on avait un groupe de musique. Et on était, c'était que la famille, c'était mon frère, ma soeur et moi avec mon père. Et en fait, on faisait des petites prestations chez des gens, on était chez la famille aussi. Ils nous connaissaient bien avec ça. Mon frère était au piano, ma soeur saxophone. Mon père, un certain moment, il était à la basse aussi et il fait de la batterie. Et moi, j'étais au chant. Et puis, en fait, on a toujours baigné depuis tout jeune, avec notre grand-père aussi, qui nous a mis dedans au piano et qui venait nous chercher pour aller au cours de piano. Et puis, mon papa, il a suivi. Il était toujours derrière nous. Ben, maintenant, en fait, je ne chante pas avec des groupes, mais quand je descends aux Antilles, eh ben, je chante avec le groupe de mon papa de temps en temps. Et puis, ça peut arriver qu'au loin, il me fait faire une petite visio. J'essaie de réaccorder pour lui. Il me dit, oui, est-ce que tu peux faire ça pour moi? J'essaie de faire des petits trucs pour lui. Et puis, avec mon frère aussi, ça peut arriver que mon frère me dit, oui, mais fais un petit peu de musique, toi et tout. Tu peux faire un petit chant pour moi, toi et tout. Alors, j'essaie de faire un petit peu avec lui. Oui, mais c'est vrai que quand je suis aux Antilles, c'est là vraiment que je m'y mets vraiment un petit peu plus, quoi. Donc, si c'est ton papa et ton grand-papa qui t'ont mis, comment dirais-je, le pied à l'étrier pour faire de la musique, comment tu les considérais en tant que prof, en tant que passeur d'émotions et tout? Comment, qu'est-ce que tu peux dire d'eux? Alors, mon grand-père, c'était quelqu'un d'assez sévère à ce niveau-là, ça. Moi, il était assez strict, il fallait faire dans le temps. On peut même se dire que mon grand-père et moi, on ne s'entendait pas trop au niveau de ça, au niveau des leçons, tout et tout. Il me disait que j'étais tétie, tout et tout, surtout quand j'étais plus jeune. Et par contre, mon papa, il est plus cool, il est plus calme, il prend plus le temps. En fait, c'est un professeur, je trouve, qui est doux. Et même en ce moment, il s'occupe de mon fils, Kilian. J'ai un fils de 11 ans et puis, il lui fait faire du piano et de la batterie aux Antilles. Et franchement, mon fils, il apprécie beaucoup parce qu'il m'a appelé et il m'a dit, oui, je vais chez papy, faire de la musique. En plus, quelqu'un qui n'aime, franchement, lui, c'est rien que là, c'est cool et c'est tout. Et là, je vois qu'il s'y plaît parce qu'il va même pendant ses temps libres chez mon père, quoi, pour apprendre. Alors, ça veut dire que mon père prend vraiment beaucoup son temps. En fait, je ne sais pas, il a le don en tant que professeur. Écoute, je te remercie d'avoir pris du temps pour répondre à quelques questions. Merci beaucoup. À très bientôt. Allez, bye bye.